Maintenant, avec l'amour maternel qui inspire les nuits. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose déjà prêt. Pour cela, nous avons besoin de porter attention à nos efforts et à nos actions. Seulement alors, nous recevrons l'héritage du Père. Donc, nous devons porter pleinement une attention spéciale. Cette étude est l'essence de toutes les autres études. C'est comme de recevoir la force de toutes les autres études en étudiant. Alors, ici, ce n'est pas que vous devez laisser vos affaires, etc., mais tout en faisant cela, vous devez aussi étudier cette connaissance, cette étude. Par exemple, à la Medvella, c'est le temps lorsque la majorité des gens restent endormis et alors vous pouvez facilement gagner ce revenu. Donc, c'est cette étude, c'est l'étude de ce temps qui est la fondation de plusieurs naissances pour le futur. C'est pour cela que nous devons vérifier si nous créons une perte ou gagnons un profit dans cette vie, dans cette naissance. Il y a beaucoup de bénéfices dans cette naissance, mais en même temps, il y a beaucoup de pertes en portant attention à vos efforts et tout en avançant. Alors, soyez prudents et ensuite, nous allons devenir dignes de recevoir l'héritage du vrai père, le vrai professeur et le vrai gourou. Quoi que le père voit, si je fais des efforts, que je deviens digne, il regarde si je deviens digne. Et ceux qui ont un retour, alors ceux qui se regardent, ceux qui font des efforts vont recevoir le fruit en retour. Si nous faisons quelque chose d'incorrect, alors le retour va être en accordance. Nous devons porter attention, soit nous ne devrions pas, c'est comme juste de se montrer. Mais ceux qui comprennent cela profondément et qu'ils font ce travail ardu, ils font des efforts, qu'il y ait cette qualité dans leur cœur et dans leur esprit. Et comme ça, nous devons obtenir. Et voilà... Et voilà... Sous-titrage ST' 501 La tâche des brémines, même si quelqu'un vous insulte ou vous accuse à tort, ne vous mettez pas en colère. Il est de votre devoir à vous, les brémines, d'élever ceux qui vous diffament. Lorsqu'ils vous insultent, embrassez-les. C'est là la merveille. Cela s'appelle la transformation. Embrasser ceux qui vous embrassent n'est pas grand-chose. Cependant, lorsque vous considérez quelqu'un qui vous diffame comme votre véritable ami, vous serez reconnus comme quelqu'un qui élève les autres. Enchanté. Bienvenue avec Thiparivar. Donc, nous étudions la nouvelle série et le sujet, c'est d'être rempli avec les sentiments d'élever les autres et d'avoir de la miséricorde pour ceux qui nous diffèrent. Donc, le thème ce soir, c'est la tâche des brémines. Nous allons écouter Moïli Didi. Om Shanti. Baba nous donne un devoir afin de nous éveiller. Il nous rappelle ce que nous devrions faire. Vous savez que dans le monde de Lokik, ceux qui sont brémines sont invités pour des tâches très de bonne augure, des cérémonies, toutes sortes de cérémonies. Parce qu'ils sentent qu'ils sont purs, donc ils invitent les brémines. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont purs, mais ils les considèrent comme étant purs et ils sont éduqués, ils connaissent les écritures. Dans le même respect, nous avons été adoptés par Baba et nous sommes la progéniture de Ramine. Je pense que vous savez tous que notre principale qualité fondamentale, la purité, cette purité, peut être utilisée pour la transformation dans le sens que nous savons ce que nous devons dire, prendre, faire, et la façon d'avoir des relations avec les autres. Lorsque je suis venue chez les Premières Comaristes dans les années 50, il y avait tant de diffamations à Delhi. Même sur les murs, c'était écrit, protégez-vous de la magie des Brahma Comaristes parce qu'ils croyaient que s'ils regardaient dans les yeux des Brahma Comaristes, et qu'il y avait de la magie. Donc, les gens avaient très peur, mais ensuite, les conflits principaux, en fait, c'était à cause de la pureté. Ils disaient, oui, c'est ce qu'ils font. Ils disaient, la famille doit rester ensemble. Non, mais pas seulement cela, mais aussi les choses qu'ils disaient. Je me souviens, quand j'ai commencé à venir, je l'ai vraiment ressenti, pas pour moi, mais pour certaines soeurs, pour les dadis, qu'elles étaient si pures, si divines. Elles disaient, pourquoi est-ce que les gens disent tant de choses? Elles étaient honnêtes. Elles ne cherchaient pas l'argent. Elles étaient très propres. Donc, j'ai décidé de les aider, d'aider leur image. Donc, ils disent, ce n'est pas cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quelles preuves avez-vous? Aussi, j'ai écrit un article. Je suis venue dans un temps où c'était très critique pour elles. Pour elles, ça ne les dérangeait pas. Je les regardais et la plupart ne savaient même pas ce qui se passait. Quelques fois, ils disent, l'ignorance, c'est la félicité. Ils ne savaient pas ce que les gens disaient. Donc, elles étaient heureuses, ivres. Mais tous ceux qui venaient et qui connaissaient les dadis, ils disaient, ah, c'est... Donc, quelquefois, ils utilisaient un langage abusif. Mais daddy leur donnait beaucoup d'amour de toute façon. Et avec l'amour, elle expliquait tout. Quelles que soient leurs questions, leurs inquiétudes et dadis, de façon très polie, elle leur expliquait. Donc, il ne faut pas réagir à ce que les gens disent, mais soyez des bienfaiteurs. Donnez ce que Baba nous a donné, vous le donnez aux autres. C'était très naturel pour elles. Nous aussi, au début, nous devons faire des efforts, mais c'était très facile pour elles. Leurs réponses étaient toujours très douces, parce que cette habitude de réagir... Nous étions d'accord avec elles assez vite. Quelques fois, nous commençons à douter des intentions des gens. On se dit non, celui-ci ou celle-là est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Notre religion, c'est d'élever tous ceux qui nous diffèrent à cause de faiblesses, qu'ils ne font pas les choses correctement. Baba dit, si quelqu'un vous insulte, ou vous accuse à tort, ne vous mettez pas en colère. Il est de votre devoir à vous, les Brahmin, d'élever ceux qui vous diffèrent. Lorsqu'ils vous insultent, embrassez-les. C'est la merveille. Cela s'appelle la transformation. Embrasser ceux qui vous embrassent n'est pas grand-chose. Cependant, lorsque vous considérez quelqu'un qui vous diffère comme votre véritable ami, vous serez reconnus comme quelqu'un qui élève les autres. La critique ou s'il y a de l'opposition. C'est quand même de santé, ça vous aide non pas seulement à vous vérifier, mais aussi vérifier vos pouvoirs. Ça augmente votre pouvoir de tolérer, votre pouvoir de faire face. et intérieurement. Aussi, cette qualité du pardon, c'est la nature de laisser aller. Même si vous êtes blessé, vous pouvez pardonner, pardonner, au lieu de dire celle-ci comme cela, parce que vous ne voulez pas perdre votre temps. Il y a tant. Il y a tant de temps perdu lorsqu'on réfléchit à tout cela. C'est pour cela que Baba nous a donné cette nature de Manabaf ou au moins continuer à réfléchir, à barater la connaissance. Juste vous rappeler, ne vous sentez pas provoqué, insulté, juste avoir de l'amour pour chacun et élevez-le. On me chante. Voilà, c'est Sistabwadi ce soir. Bonsoir, Didi. Donc, elle lui dit, tu voyageais la... Une a dit, oui, je suis allé à Boston et célébraient leur 40e anniversaire. Elle dit, j'étais là il y a 40 ans. C'est une très belle famille, dit-elle, la famille de Boston. Bien sûr, à l'extérieur, ils ont un beau centre, mais je pense que tu es allé, Wadi. Wadi dit, oui, il y a deux ans pour leur acquis. Moi, Nidi, j'ai beaucoup aimé leur légèreté, tout le monde est égaux. il y a une équipe qui aide vraiment, mais il y a tant de joie, de bonheur. Non, pas juste à cause de la célébration, mais aussi, j'ai rencontré le co-groupe, le groupe, elle dit, je pense que cette harmonie, l'amour, célébrer dans la famille, c'est très important. si vous pouvez le faire avec 10, 12 ou toute la famille, c'est très bien. Mais s'il y a quelque chose, des conflits ou un manque d'amour ou d'appréciation, alors, l'énergie est dispersée. Alors, c'était très beau. J'ai passé 24 heures là-bas et je suis allée visiter la maison de quelqu'un qui est important pour nous pour Raviyakti Pagiva. Donc, je n'étais allée dans la maison de personne depuis au moins six ans, mais donc, c'était un beau voyage. Il m'a dit, oui, tu as beaucoup de choses à Peace Village aussi avec Call of Time. Oui, il a dit, il y a eu une session ce matin. il y a à peu près trois heures et demie. Oui, dit ce sujet. Tu sais, par exemple, tu as mentionné à propos d'être accusé, disons, si je suis la troisième, la troisième personne et que je vois quelqu'un qui est accusé, je sais qu'ils ne sont pas coupables parce que j'ai la responsabilité de dire quelque chose. Comme tu dis, il y a des niveaux, quelque chose entre les deux, soit du passé ou du futur. Peut-être que si cette personne n'est pas responsable, je le vois. Est-ce que je devrais dire quelque chose à celui qui accuse ou juste ne rien dire, rester tranquille, Moini? Il y a beaucoup d'histoires une fois que David Janky a partagé, mais aussi, c'est mieux de ne pas s'impliquer là-dedans. parce que celui qui fait la victime, il y a des comptes karmiques. Ça peut arriver que vous êtes peut-être plus sympathique avec quelqu'un, mais peut-être qu'il y a autre chose. Alors, je me souviens, j'avais, je commençais et nous étions deux amis à y aller et nos parents étaient très difficiles pour elle. Elle ne voulait pas qu'elle aille, donc ils étaient très durs. Ils l'ont enfermée, etc. Donc, quelqu'un lui a proposé de rapporter cela. La police, elle est venue me voir parce qu'elle ne savait pas trop d'anglais et je lui ai dit, décrit en handy, papa dit non, on ne devrait pas aviser ou donner notre avis ou conseiller quelqu'un. J'ai dit, je dis, papa, c'est parce que je voulais l'aider. Baba a dit lorsque ce cas va revenir dans la cour, alors, elle va voir ses parents et ensuite, le juge va donner un jugement et elle sera dans l'attachement et elle va prendre le côté des parents et non pas de toi et tu seras à peu près 19-20 ans. Depuis là, j'ai appris que je ne peux pas interférer dans aucune situation. Comme quelquefois, cela arrive même dans la famille de Baba que la femme vient me voir et se plaît de son baguie et je souris seulement, je dis, bon, parce qu'ils ont tellement d'amour, d'attachement et donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je n'ai jamais donné de conseil mais j'ai développé cette chose que les deux sont bons pour moi donc je ne peux pas prendre le parti de l'un ou de l'autre. Donc, je dois être bonne avec les deux. Donc, leurs choix, leurs habitudes mais pour moi, les deux écoutent les murs et papa mais je dois dire, Baba nous dit exactement ce qu'est Shri Mat, ce que nous pouvons faire ou pas. Donc, je ne me suis jamais impliquée entre deux parties. Bon, c'est mon principe, je les laisse régler tout cela parce que même si nous le faisons, ça ne résultera pas d'une bonne façon. Donc, les enseignements de Baba sont là et on va s'ils viennent pour un avis. Il y a beaucoup qui venaient pour un divorce, ils venaient me voir et j'ai toujours dit vivre ensemble c'est toujours bon, je ne donne jamais d'avis pour le divorce. Mais quelquefois particulièrement, il y a des gens qui les aident ou qui leur disent de ne pas faire, je dis toujours, Baba dit toujours que c'est comme une vie de famille, il y a des enfants. Je pense que nous devons être neutres et positifs. Wadi dit, j'aime cela parce que nous risquons quelquefois c'est de voir juste les choses au point de vue de la victime. Donc, le vilain et la victime. Donc, si je vois quelqu'un comme une victime, je parle pour un vilain. je dois vraiment réfléchir à ne pas voir le bon et le mauvais mais restez neutre. Wadi dit ça arrive à tous les jours et des gens sont très délicats, sensibles, ils vont toujours parler des autres mais ne sans savoir que nous devons aussi nous élever. Je me dis bon, moi, c'est que je ne veux pas participer. Pourquoi est-ce que je créerais des contes karmiques en participant à cela? Je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, j'ai voulu aider une fois mais non, si la nature est le cas, c'est pour les deux côtés. il devrait y avoir certains principes pour nous aussi. Vous avez une plainte pour une personne et pourquoi je ferais partie de votre plainte? Je ne peux pas dire à cette âme. Je peux dire fais attention que je ne peux pas aider. Daldi Guzard disait toujours ne répéter jamais ce que les autres disent pour personne. Donc, deux seules à propos de quelque chose qui n'allait pas très bien. Donc, ils sont venus voir Daldi. Elle est comme ceci, l'autre a dit comme cela, Daldi a dit, vous êtes toutes les deux venus devant moi parler de l'autre mais pourquoi est-ce que je dirais quelque chose à quelqu'un alors que ce n'est pas mon expérience? Nous devons être très prudents lorsque ça vient dans le fait où il y a quelque chose entre les âmes. Vous allez voir que la vérité est sur les deux côtés. Quelquefois nous sommes si intéressez à nous même vos désirs donc ayez du respect de soi et voyez comment ça se passe. Wadi va avoir une autre question. Quelques fois vous pouvez tolérer une situation ou une personne pour cinq ans ou ensuite vous utilisez la connaissance vous n'avez rien dit vous êtes toujours resté OK mais il y y a un point où peut-être que vous avez moins d'énergie ou vous ne filez pas et là boum tout vient tout sort. Est-ce que ça veut dire que je n'aurais pas du banfer pour faire les efforts pendant cinq ans ou est connecté avec cela? et j'ai demandé cette question si la personne que vous avez de la difficulté avec et qui vous critique tout le temps? Est-ce que c'est plus facile si c'est un seigneur qui te le dit ou qui fait un commentaire? Est-ce que c'est plus facile d'accepter de quelqu'un d'égal ou cette chose d'un seigneur? La personne a dit quelqu'un a dit que ce serait plus difficile de la critique du seigneur plutôt que d'endurer pendant cinq ans la critique de quelqu'un qui est plus égal. Moi, il a dit que vous allez le faire une fois mais que vous ne le ferez pas tout le temps parce que ça peut être vu de mauvaise façon. Peut-être que vous il y aura toujours quelque chose. Je resterai plutôt très neutre. Qu'est-ce que la connaissance de Baba? Suivre la connaissance de Baba? Je dirais juste de suivre les instructions et la shri-ma de Baba parce que quelquefois il y a l'essence qu'à et aussi de l'ignorance, un manque d'expérience, de ce qui arrive vraiment aux expériences à la vie à l'heure élevée, c'est quelque chose de différent que d'intervenir ou essayer de promouvoir. Je me souviens lorsque Baba dit que tous doivent devenir comme l'archie et Narayan, Baba m'aide à réclamer ce statut. Bon, il dit pourquoi seulement toi? Non, je dois le faire pour tous. Autrement, Baba t'a donné ce statut et nous, alors. Je dois être très prudent parce que dans leur propre sens-corps, dans leur clash, leur personnalité, vous devez être très prudent de ne pas intervenir. Elle demande comment est-ce que tu te ramènes? Disons que tu n'as jamais rien dit pour une longue période de temps et à un moment donné, tu es claire. Comment est-ce que tu te ramènes dans le droit chemin? Moi, il dit c'est parce que de ce côté, c'était d'accumuler et non pas de tolérer pendant toute cette période. Quelques fois, on pense qu'on tolère, mais un jour, vous dites, ah, j'ai toléré pour six temps, six temps de temps. Donc, est-ce que vous tolériez ou vous le gardez dans votre compte de la façon qu'il le dise, je deviens très tranquille. Donc, tu veux changer l'autre, mais qu'est-ce qui se passe avec ton changement à toi? Je pense que c'est un jeu. Vous devriez être très prudent et te les aider dans ce qu'on peut faire, mais le Baba a des directives, des principes. Dans cette chose personnelle, le cadre karmique, nous ne devrions jamais intervenir. Il y a des gens qui disent, j'ai toléré depuis tant de temps. Moi, il dit, si tu tolérais vraiment, tu ne dirais pas cela, mais si tu ne tolérais pas, tu accumulais. Pourquoi est-ce que tu contrais? Je l'ai fait pendant trois fois et ça se passe encore. Non, ce n'est pas un très bon langage, dis-moi ni. Nous devons être humbles, polis, respectueux avec tous en fait, qu'ils soient chacun de leur propre façon, faisaient les choses avec une bonne intention. Donc, il y a une façon de porter attention, mais de la bonne façon. Non, pas mettre des mots qui ne sont pas respectueux. Si quelqu'un est enseignant, même s'il y a des choses, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, quelquefois il y a plus de responsabilités et que vous n'êtes pas capable de voir et que vous pensez qu'elles devraient faire cela. Alors, quand j'ai essayé de parler, en fait, ça n'allait pas bien, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté de parler. Donc, Wadi dit ces choses de sans-scar. Donc, les mêmes sans-scar peuvent apparaître de différentes formes, dit Wadi. Donc, les mêmes sans-scar qui continuent de venir. Moini dit dans ma vie, j'ai eu une situation où ma mère et ma belle-sœur sont toutes les deux débiqués. Quoi qu'il arrive, les belles-filles et les belles-mères ont toujours des difficultés. Mais, alors, j'ai dû composer avec les deux et qu'il est OK et qu'il ne l'est pas et les choses continuaient. donc, être neutre, de garder les deux heureuses, de voir si ma présence peut aider. Mais, c'est très, elle dit juste que c'était lorsque vous y allez et puis là, quelqu'un dit quelque chose, allez voir l'autre, elle dit autre chose. Donc, j'ai dit, bien, je ne viendrai pas parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai affiné. Nous avons des relations qui sont des relations qui étaient importantes dans ma vie donc je sentais que je devais être très prudente avec tout ce que je disais ou faisais. Wadi dit, Maya vient. la plupart des difficultés des sens-cars en fait sont sur le champ du service, non? dit Wadi. Où il y a de la jalousie, de l'envie, tu ne m'aimes pas autant que l'autre, tu as des favoris. Toutes ces choses que Baba parle, souvent, c'est sur le champ du service. Ce serait plus facile d'être juste avec toi moins Nidhi. Ils te le disent. Donc, tu peux dire que je ne comprends pas toutes ces choses. Si tu n'as pas d'intention pour chaque mot, il doit y avoir quelque chose derrière tout cela, donc OK. J'aime mieux me souvenir de Baba que de parler parce que ce n'est pas nécessaire. Elle me dit, bien sûr, j'aime mieux penser qu'il y a de bonnes intentions, des bons souhaits que je dois avoir pour tout le monde. Wadi dit, on ne devrait pas toucher les sentiments. Et elle dit, Wadi, parce que tu essaies d'aider, mais ce n'est pas vu comme de l'aide. Wadi dit si vraiment tu as été diffamée, que cette personne, c'est ton amie, c'est Baba qui a dit ça. il y a une grande différence d'âge entre ma soeur et moi, mais j'étais heureuse. Et ma mère était très attachée à ma petite soeur, donc j'étais heureuse avec ça. Donc, j'étais libre, mais j'aime cette idée que si quelqu'un te dit faire, qu'ils te font une faveur et qu'ils te disent quelque chose à propos de toi. Moini, elle dit ça dépend de la façon que tu le vois. Elle dit, tu t'en sors très bien, dit-elle. une chose avec le sujet dans ma vie, je n'ai jamais eu vraiment de jalousie à moi, mais il y a une soeur qui a toujours pensé pourquoi est-ce que j'ai eu une chance et elle était toujours, elle disait, donc pour moi, c'est OK chaque fois, je donne beaucoup de respect et même je l'aide de différentes façons afin que ce vieux désir qui l'achète, en fait, qui achète l'âme, l'empêche en fait d'avoir du respect de soi-même et elle reconnaît que je lui donne de l'extrait. il y a tant d'âmes yogis qui comprennent de la connaissance, mais s'il y a quelque chose que vous voulez, juste lui donner et finissez-en. Peut-être que vous pouvez l'élever d'une certaine façon et d'enlever ce sans-quart, le sans-quart de cette âme. Wadi dit peut-être qu'il y a cette pensée et ils en demandent trop, mais ce n'est pas vrai à un certain niveau. C'est qu'ils demandent pour... Donc, on doit essayer de le rendre disponible pour eux. Donc, de ne pas créer plus de compte karmique, mais tout ce que j'ai pu donner selon le Yagya, si c'est bien, vous pouvez le faire. Sinon, vous ne le faites pas. Oui, Didi, ça va être vraiment un mois intéressant avec ce sujet. C'est proche du cœur, dit-elle, la transformation, celle d'élever les autres. Alors, merci beaucoup. Comme toujours, Om Shanti. Oui, Didi, Morine dit, c'est bien d'avoir parlé. Om Shanti.